Pour l'instant, il n'y a personne, pour moi, qui a le niveau de faire un truc propre. S'il y a des trucs, toi, tu cherches un truc parfait, tu ne cherches pas un truc propre. Ah oui. Le truc parfait, ça n'existe pas jour 1. Le truc parfait, c'est avec le temps qu'on devient parfait. Tu fais quoi ? Je suis en train de troller, gros. Non, mais tu ne vas pas le faire en marchant. Ça va être encore pire que d'avoir un casque. Parce que le gars va dire, qu'est-ce qu'il veut, le gars ? Il est comme ça, à côté de moi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans la Poche. Quatre Français à Montréal. Abdel, Julien, Thomas et moi-même. Les gars, comment allez-vous ? Ça va, ça va. Salut les gars. Là, encore une fois, ça fait très longtemps. J'ai l'impression que ça fait longtemps. Ça fait genre un mois et demi qu'on n'a pas tourné. Mais on diffuse toutes les deux semaines. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous le dis dès le début de l'épisode cette fois. Pensez à vous abonner, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur les applications de podcast. Et si vous appréciez les contenus, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et sur Spotify. Vous pouvez le faire. Et sinon, un petit like sous la vidéo et un commentaire pour nous dire que vous nous aimez. Ça fait toujours plaisir. Mais oui. Et oui, voilà. Les gars, ce soir, on parle de... Lunettes. Lunettes. Les nouvelles lunettes qui sont sorties ou qui ont été annoncées, en tout cas. Ouais, c'est un prototype en vrai. C'est ça. On va parler des lunettes méta, avec un nombre de codes Orion, je crois. Orion, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que ce genre... Que du bien. Est-ce que ce genre de produit n'est pas le futur, finalement ? Moi, je pense que c'est le futur. J'ai Thomas qui vient de faire une grimace, mais je me rappelle d'une discussion qu'on a eue il y a peut-être un an, quand le Vision Pro, plus que ça, quand le Vision Pro est sorti. Puis, moi, je disais, je vais attendre d'avoir quelque chose qui est plus, on va dire, portable. Petit, light. Ouais. Mais ça n'a rien à voir. Ouais, mais donnant quand même du contexte, c'était la keynote de Métal, qu'ils font chaque année au mois de fin septembre, début octobre, fin septembre. Où ils ont annoncé, justement, plein d'autres produits, y compris leur projet Orion, qui, en fait, c'est des lunettes qui commencent à ressembler à des lunettes qu'on porterait tous les jours, right ? Ouais, elles semblent un tout petit peu plus grosses que des lunettes classiques. Mais c'est bien, franchement, c'est... Artie, tu sais, les gens un peu... Ouais, c'est ça. Quand les grosses, fat lunettes, ça ressemble à ça. C'est un peu la mode, en vrai, je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient porter ça sans problème. Et j'ai vu des gens avec, ça ne leur allait pas très bien, ça faisait gros, et sur d'autres, c'était comme parfait, ça... Comme n'importe quelle lunette, en fait. Ça ne va pas à tout le monde, en fait. Ouais. Donc, en gros, c'est deux lentilles avec deux écrans, avec des projecteurs, en fait, dessus, qui projettent sur une couche. Donc, en fait, c'est réalité mix. Donc, en fait, tu vois devant toi avec des lunettes normales et tu as une projection sur la lunette par-dessus avec... Enfin, ce qu'on a vu avec un Vision Pro. Donc, tu peux avoir des écrans, tu peux faire des appels, tu peux scroller avec ta tête, ton feed, TikTok, sans bouger. Je ne sais pas si TikTok est disponible, on dit Instagram, mais on dit aussi que tu peux faire des appels... Ça me paraît évident, vu que c'est méta, mais... Ouais, WhatsApp, tu peux faire des appels WhatsApp et tout. Donc, pour l'instant, c'est un prototype. Moi, je pense que c'est quand même assez, assez proche de quelque chose qu'on verrait en production dans peut-être 9 à 12 mois. Ce que j'ai cru entendre ou comprendre, c'est que chaque prototype, pour l'instant, leur coûte 10 000 dollars à produire. Ça fait un peu beaucoup. Donc, j'imagine que toute la suite de méta, ça va être de faire en sorte de diminuer les coûts pour que la production soit coûte moins cher et que le produit soit abordable. Ils ne feront probablement pas la même erreur que les Google Ads, en fait, qui sont sortis dans un programme prototype pour développeurs. Ça coûtait 2 000. Ça a commencé, au début, c'était 3 000, puis après, c'était 2 000 dollars. C'était quand même assez cher. Mais là, on parle d'un produit qui, je pense, quand ce sera annoncé, peut-être que je me trompe, je pense qu'il va être en dessous des 1 000 dollars. Je pense aussi. Donc, il y a un bracelet, c'est ça que j'ai vu ? Ouais. Le bracelet, en fait, ce qu'il fait, il ne permet pas de commander. Il permet de transmettre des signaux, justement, vers le casque. Donc, c'est les fameux... C'est des signaux électriques qui sont envoyés. Et tu peux l'utiliser, justement, pour faire des pinchs, tu peux... Parce que le Vision Pro, il le capte visuellement, en fait, lui. Le signal, non ? T'as l'idée aussi. Avec des caméras, ouais. Ouais. En fait, le Vision Pro, ce qui fait... En fait, c'est la même chose. Le Vision Pro, en fait, a un capteur oculaire. J'étais en dessous, là. Ouais. Donc, en fait, avec le mouvement des yeux, tu peux piloter le... C'est ce qui a été dit aussi pour le projet Orion. Après, on ne l'a pas testé, donc on ne peut pas confirmer. Mais ils disent que tu peux aussi commander avec les yeux, aussi avec les doigts. Les doigts n'ont pas besoin d'être visibles pour les lunettes. Donc, grâce au fameux... Le bracelet. Le bracelet qui transmet... Donc, ça, c'est un avantage, même, par rapport à... Ouais, mais il faut voir la précision du truc. Parce que, tu sais, il y a déjà, tu sais, sur les boîtiers photos, tu sais, où t'as l'œil qui... Le truc que j'ai dans un Canon R... C'est combien ? R3 ou R1, n'importe quoi. N'a rien à voir avec ce que j'ai testé avec l'Apple Vision Pro. L'Apple Vision Pro, je ne suis jamais tombé à côté de ce que je regardais. Jamais. Ouais, mais il promet en tout cas les gens qui l'ont testé. Nous, on ne l'a pas testé, bien évidemment. Les gens qui l'ont testé ont été incroyablement surpris par la précision des mouvements, des gestes, des commandes sur les écrans. Ouais, en fait, il disait que le bracelet permet de faire vraiment des micro-mouvements avec tes doigts et tout. Et c'est hyper fluide et ça fonctionne vraiment très bien. Et que l'avantage, en fait, c'est que même si t'as potentiellement ta main dans ta poche... Tu as eu un peu le truc. Tu pourrais faire des petits mouvements de haut en bas pour scroller ou ce que tu veux ou passer des photos et ça ne marcherait en vrai. Moi, je trouve ça dommage, ça c'est mon point de vue personnel, d'avoir un truc supplémentaire. C'est comme quand ils ont sorti, même pour les consoles de jeux vidéo et tout, d'avoir des manettes et tout dans les mains, je trouve que c'est... Justement, il n'y a pas. Et tu l'as mis à peu de l'eau. Oui, mais t'as quand même un truc à rajouter. C'est la même taille que ton bracelet-là. Ouais, le bracelet est esthétique. Il n'y a pas de fil entre les deux, bien sûr, on précise. Mais imagine que ce bracelet-là, tu mets une montre dessus, enfin tu mets un cadran de montre, ça te fait montre plus bracelet qui te permet de faire des gestes. Est-ce qu'il se recharge ce bracelet ? Probablement qu'il se recharge parce qu'il transmet des signes électriques. Après, la différence avec le Vision Pro, là on parle juste de form factor, c'est que le Vision Pro, t'as un petit câble qui descend jusqu'à ton POC, le truc qui te permet justement... La batterie externe, quoi. Là où il y a le... C'est pas que batterie. Ah oui, non, c'est vrai. Le Vision Pro, c'est que batterie. Il n'y a pas de compute qui est fait au niveau de... Ouais, c'est juste la batterie, ouais. Alors que là, il y a quand même... T'as quand même du traitement qui est fait au niveau de... Et c'est sans fil. Par contre, l'autonomie est de deux heures. C'est petit, c'est... Bah, je pense que c'est le début, hein. Des lunettes, je parle de l'autonomie. Ouais, c'est ça, l'autonomie, elle est pas haute, quoi. C'est pour ça que c'est un... Tu peux pas regarder un film, quoi. C'est pour ça que c'est un prototype et qu'ils vont... Je pense pas que c'est le même usage. Regarde, justement, tu vas sur le sujet film, je pense pas que c'est là pour remplacer un genre... Rentrer en concurrence avec un Vision Pro parce qu'ils ont lancé aussi le MetaQuest 3S qui a quand même pris du galant comme il faut et réduit de prix. Le prix a été réduit. Donc, je pense que les lunettes, c'est plus pour un usage de tous les jours. Pour ceux qui ont utilisé les Ray-Ban, les Meta Ray-Ban 2 ou la première génération, c'est quand même assez cool parce que t'as Meta AI qui roule dessus et t'as quand même du Vision Computing. Donc, quand tu regardes quelque chose, t'es capable de faire du traitement sur les images. Ils ont montré des exemples parce qu'ils te montraient des ingrédients sur une table et tu lui dis Meta, fais-moi une recette. Et puis, t'es capable de t'inventer une recette ou Meta regarde la plante et puis il va te dire cette plante-là devrait être arrosée trois fois par semaine, machin et tout ça. Je veux dire, c'est quand même le début de quelque chose. J'ai hâte de voir ça sur un Vision Pro. Je sais qu'Apple Intelligence en attend. Mais pour moi, c'est pas le même marché. Donc, je ne pense pas qu'un Apple Vision en Pro, même s'il sortait un truc 2, il ne le fera pas. Mais les gens vont commencer à se poser des questions. Imagine, ils positionnent ce produit-là à 999, malgré qu'il va être probablement en dessous en termes de feature set et que les gens vont commencer à dire on a un truc qui coûte la peau, machin, et le truc est en dessous de 1000 balles. Donc, je sais que c'est ça leur stratégie et ils veulent le rentrer dedans. Et ils le disaient avec le MetaQuest, justement. Moi, je pense que c'est deux usages différents. Les lunettes, c'est pour la vie de tous les jours, quand tu es en déplacement, quand tu es à l'extérieur. Et les casques comme MetaQuest ou Vision Pro, c'est quand tu es à la maison ou au bureau ou en déplacement, si tu veux te faire un kiff en avion. Média, machin, cinéma et tout ça. Parce que je ne vois pas quelqu'un sortir dans la rue avec son Vision Pro et se balader. Alors que là, avec tes lunettes, tu peux clairement le faire. Je pense surtout aux gens qui ont des déficiences physiques. que ça va aider énormément à... Imagine les gens qui ne voient pas. Tu traverses la rue, tu vas être capable de savoir « Là, je peux traverser. Il y a du monde, il n'y a pas de monde. Il y a une voiture. Attention, stop, friend. » Ça va être quand même assez... Je pense que ça va changer l'usage pour certaines personnes. Nous, peut-être qu'on ne se rend pas tout à fait compte. On le voit encore comme un objet de luxe qui va te donner de l'info AI, machin. Mais pense à toutes les personnes qui pourraient en laisser. La vraie question aussi, c'est est-ce que les gens qui ont des lunettes vont pouvoir le mettre ? Oui, c'est sûr qu'ils vont le faire. Parce qu'ils n'ont pas parlé de ça à aucun moment. Non, mais on parle d'un prototype. Non, mais je sais. Mais c'est quand même quelque chose que de base, Apple, c'est une des premières choses qu'ils ont dit. C'est adaptatif. Vous pouvez commander vos verres. Les verres sont adaptifs, machin. C'est quand même hyper important. Je veux dire, c'est-à-dire quoi ? Les gens qui ont des lunettes, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire des verres différents ? Dans le test que j'ai vu, il y a un gars qui disait justement qu'il avait la chance, qu'il avait la même vision que Marc et que justement, il a pu essayer ses lunettes et que du coup, ça marchait pour lui mais qu'ils avaient prévu de faire avec des prescriptions. En fait, tu pourras faire... Tu veux dire la même vision que Marc et qu'il n'a pas besoin de lunettes ? C'est ça. Il n'a pas de lunettes ? Je ne pense pas. Il a des lentilles en tout cas. Il a des lentilles ? Il a des lentilles ? Je ne savais pas. Et je crois qu'ils ont changé l'angle de vue aussi. Il me semble que j'ai entendu dire que je n'ai pas essayé les autres d'avant, un petit écran devant toi et qu'on avait un champ de vision beaucoup plus naturel. Il n'y en a pas eu avant. Là, tu parles du Orient ou tu parles des nouveaux... Oui, par rapport aux autres types de lunettes comme ça un peu... En fait, ils ont pris les Ray-Ban Meta 2 en exemple, en fait, comme base. Ils se sont dit on va travailler sur ce prototype-là. D'ailleurs, j'ai vu l'interview de... Comment il s'appelle ? Buzz, le mec qui dirige Meta Reality Labs qui disait un mois avant, ils n'avaient pas encore Meta AI qui fonctionnait dessus. Donc, tu sais, ils voulaient présenter quelque chose à leur keynote et ils se sont dépêchés pour faire quelque chose. Et franchement, ils ont quand même fait une bonne job. Après, le produit n'est pas encore fini, n'est pas prêt pour être commercialisé. Mais moi, je pense que ça va arriver. Je leur donne 9 à 12 mois. Je pense qu'on va en avoir. D'ailleurs, il y a plein de marques qui sortent en ce moment, connues ou pas connues, qui font la même chose. Je pense que je vous ai partagé à un moment donné une vidéo du mec qui mettait ses lunettes puis il se branchait sur le docking station puis il voyait trois écrans devant lui puis c'était des lunettes genre des Ray-Ban, tu sais, des waifers genre même style. Donc, moi, je pense que ça va arriver. Je pense que la technologie, elle est là. Là, c'est juste travailler les usages, l'écosystème, la batterie probablement, l'autonomie. Parce que tu vois, ils ont montré quand même une partie un petit peu de travail où il y a multi-fenêtres. Ok, oui, mais tu annonces deux heures de batterie mais je suis sûr que c'est deux heures de batterie juste allumée sans rien faire mais en travaillant avec, comment ça va aller chercher ? C'est un prototype. Là, tu es en train de comparer avec un produit qui t'en prod. Oui, mais si tu dis que ce n'est pas très loin, moi, je n'y crois pas. Là, pour l'instant, moi, je le sens. Mais au-delà du fait de croire à ce produit en particulier, est-ce que le fait d'avoir à terme des lunettes d'une réalité augmentée dans ta vie de tous les jours qui vont te permettre de voir des choses à travers des vitres, des glaces, quoi ? Est-ce que ça te séduit ? Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu trouves que c'est un truc cool ? Moi, je mets un billet que c'est la tendance 2025. Oui, mais moi, je ne l'aurais pas fait comme ça dans ce cas. Moi, si j'avais fait des lunettes comme ça, j'aurais enlevé toute la partie travail, les icônes, les machins. J'aurais fait juste une partie notification AI. Genre, admettons, tu vois, comme l'iPhone, quand on l'aura, tu sais, genre, où tu appuies sur le côté, oh, ça, c'est un chien de machin, les plantes, comme tu as dit, oh, tu peux l'arroser, elle, elle est malade de machin. Il faut qu'il y ait juste ça, rien de plus. Il n'y a rien besoin d'avoir plus. Oui, mais l'objectif d'un projet, d'un prototype comme ça, c'est justement pousser les barrières et voir ce qu'on peut faire. Là, ils ont déjà fait ce que tu dis avec les métarrés Bandeux. C'est fait, ça marche. Ce n'est pas au goût du jour d'aujourd'hui, je veux dire. C'est-à-dire ? Je veux dire, comme on a aujourd'hui dans nos... Tu sais, il faudrait qu'il y ait le Google aujourd'hui, l'AI Google, qui marche parfaitement avec des beaux icônes, pas un truc en 240p, parce que là, pour l'instant, la qualité, même si, oui, c'est un prototype, ça m'étonnerait que le premier qui va sortir, ce ne sera pas... Là, on parle des Ray-Ban 2. On ne parle pas de Orient, en fait. Ces lunettes-là sont fonctionnelles aujourd'hui. Le style, il n'y a rien à dire, c'est des Wayfair. Ça marche très bien. Le Meta AI est bien intégré. Les gens qui l'ont testé et qui l'ont tous les jours, ils ont dit que ça fonctionnait. Après, la batterie, ce n'est pas encore là, mais c'est des choses qui vont arriver avec le temps. Et puis, c'est un usage aussi. En fait, ils lancent des tests et ils regardent comment les gens vont adopter ça. Les gens ont acheté les Meta Ray-Ban. Moi, ça faisait six mois que j'attendais d'avoir les glaces que tu peux remplacer avec des lunettes de prescription. Il n'y en avait pas sur le site. Pendant six mois, c'était en rupture de stock. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont mis des stocks et les gens ont tout acheté. Jusque le jour où tu as Apple qui va arriver, qui va sortir ses lunettes et là, tout le monde dira « C'est une révolution, c'est incroyable ce truc ! » C'est parce que tu as des Google comme ça qui s'amusent à faire de la merde et puis voilà. Mais non, tu es tellement mauvaise langue. Non, non, je ne suis pas d'accord avec toi et d'ailleurs, je m'excuse, ce type de produit-là va être couplé, incroyablement couplé sur l'IA. Ah oui, je pense aussi, mais là, pour l'instant, pour moi, c'est flop pour l'instant. Je suis quasiment sûr, je peux l'écrire quelque part. De toute façon, on a l'habitude avec Meta. Et on a hâte de voir Apple Intelligence, tout le monde attend. Il n'y a rien qui disponible pour l'instant. Donc, c'est ça pour moi le flop aujourd'hui. Donc, si on veut parler de flop, c'est qu'il y a une compagnie qui fait déjà, je ne pense pas qu'Apple ont le niveau AI de Meta aujourd'hui. Je ne parle pas d'Apple en général, pour l'instant, il n'y a personne pour moi qui a le niveau de faire un truc propre. S'il y a des trucs, toi, tu cherches un truc parfait, tu ne cherches pas un truc propre. Le truc parfait, ça n'existe pas jour 1. Le truc parfait, c'est avec le temps qu'on devient parfait. Donc, je pense, il n'y a aucun produit qui est parfait. Le Vision Pro, il n'est pas parfait. C'est clair. On l'a tous cité ici. On voit le potentiel. C'est incroyable. C'est impressionnant. Mais pas assez pour que tu mettes cinq boules dessus. Pas encore ? Cinq mille. Cinq mille. C'est ça ? Cinq mille boules ? J'ai dit cinq ? Je vais t'en prendre un tout de suite. J'aime bien. Je n'aime pas trop le concept de faire mousser avec un truc pas terrible qui est pour moi. Il n'y a pas de trucs qui ont... En disant, dans ce cas, il dit que c'est un prototype tout de suite. Mais ils ont dit. Oui, mais c'est... Attends, la Thomas, il est en... Attends, c'était 2023. On était en juin 2023 lorsque le Vision Pro a été lancé. Enfin, l'idée a été pitchée dans la WWDC et le produit n'est pas sorti. Il est sorti huit mois après. Donc là, dis-toi que tu es huit mois avant le lancement. On verra dans huit mois. Je suis sûr si on peut en faire un épisode là-dessus en disant, on en est où ? Est-ce qu'on a passé de 240p à du 1080p ? Alors, une compagnie comme Xreal qui ont beaucoup moins de moyens que Meta, ils ont sorti des lunettes qui sont fonctionnelles, qui marchent très bien. C'est sûr qu'il y en a qui vont sortir des trucs... Mais pour l'instant, c'est ça, on n'a rien vu. Moi, c'est les prix qui me choquent. Aujourd'hui, pour 350 à 50 dollars, tu peux avoir quelque chose qui n'est pas dégueu pour cet usage-là. Après, c'est sûr que si tu compares tout le temps avec quelque chose qui coûte 5 000 dollars... Non, mais je ne le compare pas du tout à Apple Vision. Je le compare à ce que moi, je m'imagine. C'est quoi que vous imaginez d'ailleurs ? Vous voulez faire quoi avec des lunettes ? Juste des lunettes. Regardez les films, on oublie parce que ce n'est pas ce qui est prévu pour. Ensuite ? Non, mais pour moi, c'est un produit qui remplace mon téléphone. Je te jure, avec la voix parce qu'il y a l'EI qui va bien de façon conversationnelle. Tu dis, envoie un message à Thomas, dis-lui qu'on enregistre le podcast demain. Et tu ferais ça dans la rue, en te balando dans la rue ? Pourquoi pas ? Dans le métro. Mais tu ne le fais pas avec ton téléphone aujourd'hui ? Je réponds sur mon téléphone, mais je ne réponds pas avec mon Siri. Si j'entends, Abdel m'a envoyé un message, il me dit, est-ce que vous voulez répondre ? Je vais répondre avec mon téléphone. Est-ce que tu n'as pas de plus en plus de gens sur télégroupes ou WhatsApp qui t'envoient des vocaux ? C'est la même chose, en fait. J'ai mes Airpods. Alors moi, j'irais même encore plus loin. Les gens ont parlé, à la base. Ce n'est pas toi qui écoutes, c'est les gens ont parlé, ont fait un vocal dans la rue en envoyant leur message. Oui, mais ils ne l'ont pas forcément fait dans des endroits des fois où ils ne pouvaient pas. Tu vois ce que je veux dire ? Tu feras pareil. On va venir, moi je pense, je dis ça parce que je pense à tous ces gens en ce moment qui te disent, par exemple, l'exemple de l'appevision pro, vous imaginez, à la maison, socialement parlant, on ne peut pas se parler. Ça va être la même chose. Non, mais là, tu vois, tu vas être comme ça dans la rue à faire avec ta tête comme ça. Attends, tu fais quoi ? Je suis en train de scroller, gros. Non, ça va être encore pire que d'avoir un casque. Parce que le gars, il va dire, qu'est-ce qu'il veut ? Il va être comme ça à côté de moi. Justement, il n'a pas entendu ce que tu disais. Tu n'as pas besoin, justement, de bouffer ta caisse. C'est ça ? Donc, ta main dans ta poche et tu peux faire ce que tu veux. Tu fais quoi ? Tu fais quoi, gros ? Attends, je suis en train de regarder ça. Écoute, je pense que tu vois toujours la technologie d'un spectre très, 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 très consumer. Je pense. Et ça, c'est le problème des gens qui sont très fans de Apple parce qu'ils ne voient... Non, c'est pas vrai. On ne parle pas d'Apple, là. Je parle de moi ce que j'aimerais dans un truc. S'il y a une pomme dessus, c'est mieux, quand même. Je n'ai pas besoin de faire sept ans de psychanalyse pour savoir que ce type de personne genre toi et qu'on part toujours avec ce qui est fait quand il est, quand c'est finalisé, quand c'est parfait, quand c'est intégré dans un écosystème et que... Pense aux gens qui travaillent, enfin, un mécanicien, qui ouvre le capot d'une voiture et devant lui, il ne connaît pas ce modèle-là et là, tu as la map de ça, c'est l'huile, ça, c'est l'agence et il est capable de savoir exactement et puis, tu sais, si c'est connecté avec la voiture. Mais ça ne sera pas fait dans un an, dans huit mois. Pourquoi pas ? Je ne sais que des voitures électriques, donc il n'y a plus besoin de savoir tout ça. Je te rappelle que ça, moi, j'avais fait une démo de ça en 2016, si je ne dis pas de bêtises, HoloLens. C'était possible. Mais Lourion, qui est si avancé, tout le monde capote dessus, est-ce qu'il sera capable de le faire ? On n'a pas dit que c'était si avancé, on a dit que c'était prometteur. C'est deux choses différentes. Moi, je pense qu'il commence avec une base qui est très petite, qui est les Ray-Ban Meta 2, qui sont pas mal comme lunettes, avec Meta AI, qui, honnêtement, c'est quelque chose de très puissant. Et on pourrait revenir sur la stratégie de... Ils se sont cassés la gueule dans le métavers, mais franchement, ils font un rebond incroyable. Et là, ils y vont étape par étape. Donc, ils rajoutent un peu plus de choses. Donc, ils rajoutent une projection, un niveau de couche supérieur à la lunette, où tu peux voir des choses. Des choses. Ils n'ont pas encore sorti des usages incroyables, mais déjà, tu peux aller sur tes médias sociaux, mais ça, c'est leur Cré-Nous aussi, là, c'est Meta. Tu peux faire des appels avec, tu vas recevoir des notifications. Il n'y a personne qui va parler à ces lunettes. Enfin, il y a des gens qui le font, mais de la même façon, ça va être perçu bizarrement que quelqu'un qui envoie des vocaux dans le métro, ça... Et puis, en plus, je trouve qu'ils n'ont même pas envoyé du rêve avec leur démo. Ils ont été transparents sur le fait que c'est un prototype qui teste des choses. Les interfaces, c'était pas incroyable. La démo du jeu en mode ping-pong, c'était tout pourri, mais c'est pas grave. C'est juste pour montrer qu'il y a des choses qui peuvent se faire et ouvrir la porte à des développeurs pour faire des choses cool. Et ça, Apple ne le faisait pas avant, jusqu'au jour où l'action a commencé à se dégringoler et puis ils ont appris que pour les actionnaires, il fallait vendre du rêve, il fallait en parler dans les WWDC. Ils font la même chose, en fait. Ils parlent de sur quoi ils travaillent, justement, s'il faut qu'ils aient cherché des investissements et puis, en même temps, les gens disent « Ok, c'est le premier temps, je vais mettre mes billets là. » Donc, c'est business aussi. Il ne faut pas... Non, bien sûr. Mais moi, j'y crois. Moi, en tout cas, j'ai dit « Je mets un billet sur ce genre de tech pour 2025. » Ce qui est quand même très serré comme... Moi, je vois plus 2030, mais... Non, je ne pense pas. Après, toi, tu attends le truc parfait en 2030. Moi, j'attends le truc fini. Ça veut dire quoi, le truc fini ? Le truc fini, pour moi, qui... Genre, est-ce que ton iPad Pro, c'est la version finie ? Oui. Par exemple. Les iPads, pour moi, ils sont finis depuis longtemps. Ok. Depuis très longtemps. Depuis l'iPad mini, genre vraiment longtemps, tu vois, pour moi. Ok, donc pour eux, pour lui, ils ont fini le truc. Non, non, mais... Tu finis avec des nivots ? Non, mais non, il y a des améliorations, mais genre le truc est fonctionnel. Ok. On sait qu'après, tu cherches... Mais pourquoi tu achètes le plus récent modèle alors que si c'est fini depuis 40 ans ? Non, mais je n'en avais pas. Je n'en avais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que l'iPad, tu sais qu'il est fini, il est carré-carrelage, il n'y a plus rien. Il te sait, tu... Non, mais sérieux. Voilà. Non, mais tu sais... Non, là-dessus, je suis d'accord. L'Apple Vision Pro, pour moi, c'est pareil, c'est un truc. Ce n'est pas fini, on est d'accord. Ce n'est pas fini, mais c'est quand même déjà très, 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 très évolué. Il y a un modèle qui est sorti ? Non, je sais, mais ce n'est pas fini. Pour moi, on n'est pas encore. C'est pour ça que d'ailleurs, je ne l'ai pas. Le Ronin 4D, DJ Ronin 4D, même challenge, c'est-à-dire que l'iPad, je ne sais pas vous, mais au début, il ne trouvait pas sa place parce que les gens disaient j'ai mon ordi, j'ai mon téléphone cellulaire, c'est comme un gros téléphone cellulaire, un ordi sans clavier. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens pour cet usage, c'est parfait, pour devenir un second écran, ils ont ajouté des développements et tout. Je pense que ça va être un peu pareil, en fait, pour que les gens, ils lâchent complètement leur téléphone, comme tu dis. D'après moi, tu as la vision long terme et je suis d'accord avec toi, c'est clairement le remplaçant du téléphone. Mais l'entre-deux va être difficile à négocier. Il faut que les gens, culturellement, s'habituent à ça. Il va y avoir pas mal avant que les gens lâchent leur smartphone. Ça, c'est sûr. Et ce n'est pas avant 2030. Alors, je pense que c'est deux choses différentes. Ça, c'est le point de vue de Flo qui dit qu'il pense que ça va remplacer son téléphone. Moi, je le vois comme un objet complémentaire à ce qu'on a aujourd'hui. En 2025, je pense qu'on aurait quelque chose en prod qui va être légèrement qui va être beaucoup plus amélioré qu'est-ce qu'on a vu en prod parce qu'ils ont un cahier de charge. Ils ne vont pas sortir un produit en prod comme ça et puis ils vont se battre contre les normes, les régulations et tout ça. Parce qu'au niveau vie privée, excuse-moi, je t'ai coupé, mais au niveau vie privée, ça va aussi... Enfin, ça a déjà commencé, mais il y a déjà des enjeux en mode la caméra, il faut mettre un petit truc pour montrer que ça filme, etc. On a beaucoup évolué aussi. La société a beaucoup évolué depuis les Google Class. Merci Google Class parce que s'il n'y avait pas ce produit-là, je ne pense pas qu'on serait là en mai aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez vu, je crois que c'est avec les... Je ne sais plus quel modèle de lunettes, mais il y a des étudiants de Harvard qui ont un peu hacké le truc en mode... Ils se baladaient dans la rue et ils avaient développé l'algorithme qui faisait que ça te reconnaissait, ça pouvait faire de l'analyse faciale, te reconnaître, aller chercher toutes les infos sur toi sur Internet et du coup, les mecs, ils passaient devant toi, ils t'analysaient et tout, ils regardaient tout ce qu'il y avait à savoir sur toi parce qu'ils avaient ton nom, prénom, ce que tu avais fait et tout. Puis après, ils allaient les voir dans la rue, ils les abordaient et puis ils disaient « Ah, salut Thomas, on s'est croisés la semaine dernière, tu étais à tel événement parce qu'ils ont tout vu sur Internet et toi, tu ne vas pas te rappeler mais tu vas faire. » « Ah, bah oui, j'y étais, carrément. On s'est vus. » Ils vont faire croire que tu les as déjà vus ou ils vont savoir des choses personnelles sur toi alors qu'ils ne t'ont jamais parlé de leur vie. Après, Facebook a dit que c'est quand même une atteinte aux conditions, etc. mais c'est possible et ça fait un peu flipper aussi dans ce sens-là. Oui, mais pour moi, c'est juste un chemin parmi d'autres pour avoir ce genre de discussion, ce genre d'arnaque parce que le data, il est sur Internet et aujourd'hui, tu as des machines assez puissantes pour justement te soustraire la donnée, la traiter, te faire une liste de gens que tu devrais aller rencontrer et puis après, les lunettes, c'est vrai que ça te facilite la tâche parce que tu marches dans la rue et c'est capable de détecter. Il faudrait qu'il y ait déjà plusieurs modèles, ça c'est sûr. Mais tu sais, si tu vas au casino et tu es pendant que le pompier, il distribue les cartes et tout, il te sort les statistiques. Alors moi, je connais quelqu'un qui est... Ça serait interdit dans ce genre d'endroit. C'est tellement régulier un casino que ça serait interdit. Alors moi, j'ai assisté à une scène comme ça en 2013, je pense en 2014 avec un mec qui rentrait dans un des casinos à Vegas avec les glaces et c'était interdit. Le mec, il allait se faire défoncer. C'est interdit de rentrer avec des lunettes. Aujourd'hui, ça va être... Mais imagine si c'est super discret. Ça va être de plus en plus compliqué. Après, ça dépend ce que c'est... Et les lentilles, parce que vous voulez du compact. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est dans les trucs genre Black Mirror et tout. Ouais, ça peut exister, mais en son fiction pour l'instant. Mais non, mais ce serait cool qu'il y ait vraiment plein de modèles, genre des formes différentes pour que tout le monde puisse pouvoir les mettre, ça serait cool. Ça va arriver. Oui, c'est sûr que ça va arriver. Apple, ils vont sortir le Midnight Blue, le Gold, je ne sais pas quoi, le Titanium, le Titanium. Après ça, il faudrait, pour moi, je pense qu'il y aurait même possibilité de faire... Ça peut être énorme comme plage de sélection, couleurs, machin, formes, etc. Pour qu'il y en ait plein pour tout le monde, pour vraiment que ça aille sur tout le monde et peut-être, pourquoi pas, par métier des fois. Tu sais, des qui vont avoir peut-être... Des qui a faire pilar. Non, mais tu sais, quelqu'un qui va travailler avec... Non, je comprends ce qu'il veut dire. Je comprends ce qu'il veut dire et en fait, ça revient au point de tout à l'heure quand j'ai dit que je connais ce type de persona. C'est la personne qui juge le produit par le contenant et pas le contenu, tu vois. Mais c'est pas négatif. c'est juste que par exemple, imagine un médecin, comme tu disais tout à l'heure, un gars qui va ouvrir le capot, imagine un médecin, tu sais, on sait que lui va partir peut-être en intervention 5-6 heures. S'il n'y a pas de batterie de 5-6 heures, ça ne va pas. Donc, est-ce que potentiellement, il va y avoir des modèles avec plus de batterie, admettons, ce serait cool qu'il y ait peut-être après pour des métiers et qu'elle soit plus poussée pour ce genre de choses, tu vois. Pourquoi pas ? Pas juste laisser l'IA comme ça. Ok, c'est bon, il y a l'IA. Regarde, il y a Apple qui promet qu'avec Apple Intelligence et la batterie qui est dans les iPhones, tu vas être capable de tenir plus qu'une journée, c'est ça ? Ou une journée ? Et où ? Pourquoi tu penses que technologiquement parlant, ce n'est pas possible de le mettre sur des lunettes ? Tu sais, tu as les bras ? Il y a plusieurs possibilités. Je veux dire, après un médecin qui fait une opération, ça se fait par étapes dans la journée, peut-être qu'il peut poser ses trucs pendant deux minutes ou pendant qu'il fait autre chose, puis ça prend 60, 80 % de batterie. Enfin, je veux dire, non, moi je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. La batterie, moi je pense qu'il y a eu énormément de progrès sur la recharge rapide et sur le type de batterie utilisée. Je pense que ces technologies-là vont venir justement s'intégrer à tous les objets qu'on voit aujourd'hui. Je pense que ça va... Regarde juste les caméras, les caméras d'action. La première GoPro, moi je les ai toutes eues. La GoPro 2 là, elle était à... C'était 12 minutes. Regarde les drones, la même chose. Enfin, on change de technologie et puis on arrive à... Imagine, tu sais, il y a des gens qui ont des lunettes, surtout en général, on les met à des enfants pour ne pas qu'ils perdent leurs lunettes. Un petit fil entre les deux branches là derrière. Imagine, tu fais un fil avec un petit boîtier au milieu, mais très discret, très léger, mais avec une batterie à l'intérieur, une batterie externe. Mais qui a fait ça en fait ? Je pense que ce n'est pas Meta qui ont fait ça pour leur tout premier enfant qui s'appelle le quoi ? L'Oculus, l'Oculus en fait. Mais ça serait trop cool. L'HTC Vibe aussi, c'était comme ça, tu avais un petit truc où tu avais de quoi dessus. Après, tu vas chez le kiné quoi. Mais non, ça va, tu mets une petite bâle. Je pense que tu vas chez le kiné si tu portes un pro. Ouais, j'en saisir. Un Vision Pro donc. Mais non, moi, ce que j'aimerais dans le truc là, ok ? Des lunettes, ok ? Des lunettes déjà fines, ok ? Si on veut partir dans le fin, on va dans du fin. Fin, ok ? Je veux qu'il y ait juste des notifications, c'est tout, que je vois ce qu'il y a dans le truc. Pas forcément que ça remplace mon téléphone, mais que ce soit comme l'Apple Watch, un pont, tu sais, genre, ça soit juste un truc où tu regardes des notifications, comme ça, ça ne pompe pas beaucoup d'énergie. Et comme ça, on peut aller chercher beaucoup plus, tu vois ? Je marche dans la rue, je mets le GPS, eh ben, j'ai en temps réel l'affichage. L'IA, comme Google, il fait, tu sais, où tu scannes quelque chose dans la rue, machin, hop, t'as un petit détail, machin et tout. Hey Google, hey Alexa, ou n'importe quoi, connecter à chez toi tout ce qui est home assistant, etc. Et d'avoir ce côté un petit peu hologramme quand tu cherches quelque chose, ok, boum, il y a un truc qui se met autour, ok, ça c'est l'iPad, ça sort une feuille et tout, machin. Le côté travail, pas du tout, je le veux pas, on le dégage. Le côté film, on le dégage parce que la qualité sera dégueulasse de toute façon et puis c'est tout, voilà, pas plus. Mais là, ce que tu décris, c'est pas de quoi on parlait, nous, et je pense que ça, c'est un peu plus tard. C'est déjà un truc qui se projette devant toi et tout, ouais, probablement des projets plus tard, mais tout ce que t'as dit avant, c'est faisable aujourd'hui, il y a des marques qui le font. Pourquoi Meta ne le ferait pas ? Je pense qu'ils font un super bon job. On leur tombe dessus quand ils font des conneries, mais là, je pense qu'ils font des... Mais Meta, le Reality Labs de Meta, c'est quand même des gens assez incroyables. Franchement, c'est assez incroyable. Et moi, j'écoute un podcast qui est très AI et il y a beaucoup de gens chez Meta qui se font inviter, beaucoup de Français d'ailleurs qui se font inviter à ce podcast-là. Les gens de Meta, quand ils viennent parler de ce qu'ils font, franchement, ça donne envie. C'est vraiment trop cool ce qu'ils font. On verra. En tout cas, moi, j'ai hâte. Est-ce que quelqu'un ici est tenté par le Quest 3S ? Je n'ai pas vu du tout ce qui était annoncé. Nous, on n'est pas des fans de... En fait, le prix est réduit. Le prix est cool. Je trouve que c'est cool. Mais tu as raison, je ne sais pas. Ils ont rajouté, je pense, un scanner infrarouge qui va permettre justement... Ils préparent probablement le terrain pour d'autres choses. Donc, tu vas être capable, comme sur les iPads justement, tu as un scanner infrarouge. Donc, tu vas être capable de détecter les objets, avoir une précision peut-être des distances entre toi et les objets. Donc, j'ai hâte de voir. Ça va être vraiment cool. Moi, ce n'est pas mon genre de truc parce que dès que tu mets quelque chose sur la tête et que ça t'isole de ton environnement, moi, je ne suis pas très à l'aise. Donc, c'est des usages pour moi qui durent peut-être 30 minutes une fois, deux fois par mois, mais pas plus que ça. Ouais. Moi, quand je serai à la maison, je pense que j'aimerais un peu de vision. J'aimerais un truc, je dis un peu de vision parce qu'il n'y a que ça pour l'instant, de aussi haute qualité pour regarder des films et des séries. C'est pour ça. Moi, c'est pareil. C'est pareil. Vous préférez être confiné que d'avoir une grosse projection sur un mur chez vous ? Honnêtement, le Vision Pro, quand je l'ai essayé, je pense qu'on l'a tous essayé. Et le gars, le spécialiste d'Apple, m'a dit est-ce que tu veux tester la productivité ou la partie plus divertissement ? Moi, j'ai dit direct divertissement parce que le côté productif, je trouve ça intéressant. Mais en vrai, je ne me sens pas limité aujourd'hui. Concrètement, ça pourrait aller plus vite, mais c'est très bien. Par contre, le côté cinéma, film et tout, moi, je suis un gros consommateur. Tous les jours, je regarde des films, des épisodes. Et je me suis dit je veux tester le truc. Et j'ai pris une claque. C'était incroyable. Donc franchement, moi, c'est le truc qui me... Et de pouvoir être en voyage et juste mettre des lunettes et checker des films de fous, ça nécessite peut-être des mises à jour pour avoir plus de réglages, plus de machins et tout. Mais pour moi, l'avenir du cinéma, il est là. Moi aussi, je pense qu'on va avoir un nouveau truc qui va se créer. Mais après, c'est encore gros aujourd'hui pour que tu l'emmènes en voyage. C'est un choix. Il est un peu gros. Puis toi, tu disais quoi ? Qu'ils ont sorti une nouvelle caméra, je ne sais pas quoi, pour filmer ? Non, mais ça, c'est que ça fait déjà un moment, mais quand l'Apple Vision était sortie, ils avaient montré aussi qu'il y avait quelques caméras qui allaient sortir. Et là, c'est bon, ils ont commencé à tourner des films. D'ailleurs, il y a une... à Trailer, c'est ça, qui est sortie, une bande-annonce de films qui a été entièrement tournée pour l'Apple Vision Pro spécifiquement. Donc, c'est dire que je pense qu'après, à terme, ça ne va pas que aller dans l'Apple Vision Pro, c'est parce que c'est Apple TV qui a promulé le truc, mais je pense que tu vas pouvoir le lire dans un MetaQuest sans problème. Ah, ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas de standard ? Non, mais je parle quand c'est tourné avec la Blackmagic, je suis quasiment sûr que tu peux lire dans MetaQuest. Je ne parle pas d'Apple TV, mais un film qui est tourné avec cette caméra-là, c'est-à-dire que tu imagines, t'es là et tout, t'es le Titanic, tu peux regarder au-dessus là et tout, c'est trop stylé. Mais selon toi, ça va toujours être mieux sur un Vision Pro que... Oui, parce que ça va être sur Apple TV avec la qualité optimale et puis tout ça. Non, c'est sûr que là où il y a la meilleure qualité, ce sera... Parce que moi, j'aime beaucoup la qualité d'image en télévision et tout. il y a une différence. C'est pour ça que le cinéma, aujourd'hui, j'y vais peut-être pour le son à la limite et encore que des fois, certaines salles sont dégueulasses au niveau du son et je trouve qu'aujourd'hui, même depuis mon jeune âge, plus jeune âge, il y a quoi aujourd'hui qui a été innové dans le cinéma ? Tu sais que la plupart des gens vont au cinéma pas forcément pour la qualité mais pour l'expérience avec des gens. Il n'y a plus d'expérience aujourd'hui. Mais si, mais t'es assis à côté de gens, tu vis une expérience avec une centaine de personnes dans la même salle que toi. Mais le mec, il est en train de faire du bruit à côté. J'ai envie de l'éclater en deux. Moi aussi, moi aussi, mais il y a des gens qui aiment ça. Les gens qui mangent d'ailleurs aiment ça, tu vois. Et je te jure, tu l'entends manger ses pop-corns et tout. Non, en vrai, c'est trop chiant. Il n'y a plus d'expérience aujourd'hui. Moi aussi, ça m'énerve. En fait, nous, avec le temps, on y va de moins en moins au cinéma mais on choisit ce qu'on veut voir. Si tu me donnes cette expérience à la maison, dans un environnement, c'est sûr que je ne vais pas y aller. C'est sûr. Et je suis d'accord avec Thomas, la qualité des tournages, des images sur TV+, ça n'a rien à voir. C'est incroyable. Après, l'ergonomie, on passe. Ce n'est pas encore Netflix. Mais la qualité d'image, elle est quand même incroyable. Mais je pensais qu'ils parlaient plus de maintenant avec les iPhones, la possibilité de filmer dans des formats qui peuvent être lus par le Vision Pro et tout. Ils n'ont pas fait beaucoup de bruit avec le 16, avec les 16 ou les 16 Pro. Ils n'ont pas t'en parlé. Ils n'ont pas parlé. J'étais étonné de ça. Ils n'ont en parlé jusqu'à dire que c'était compatible avec le Vision Pro. Ils parlaient des images. J'ai rien vu sur les vidéos. Vidéo et photo, de dire que tu ne peux pas filmer non, en 300. Mais tu as l'effet là. L'effet dégueu, la 3D. Eh bien, ça. Ça, ils auraient pu le faire déjà avec de l'IA il y a 10 ans. Écoutez, on se prend un petit pari. Moi, je n'ai aucun problème. Moi, je mettrais un petit billet sur les deuxièmes quarts 2025. Je ne serais pas surpris de voir un gros, gros joueur sortir des lunettes avec du AI et avec des notifications, avec des trucs comme à la Google. Je sais que les gens ont défoncé ce produit. Les gens qui ne comprennent pas la tech ont défoncé ce produit et malheureusement, aujourd'hui, le projet a été tué parce que les feedbacks ont été mauvais. Ce produit, il y a 10 ans, était 10 000 fois en avance. Enfin, tu lui mets la technologie d'aujourd'hui avec l'IA d'aujourd'hui, c'était parfait. Le petit truc sur le côté, bon, ce n'était pas parfait esthétiquement parlant, mais... J'imagine, c'était il y a 11 ans déjà. Il y a 11 ans, c'est incroyable. Et tu vois, 11 ans, on a fait quoi ? Non, parce qu'on n'est pas assez d'heures de batterie. Oui, mais l'IA n'était pas développé comme aujourd'hui. Parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne à la tech. Ce n'est pas parce que tu as un objet en 2011 que tu t'attends à ce que cet objet-là se développe. Il y a des chemins qui sont pris sur des technologies différentes, sur des secteurs différents. Après, ils reviennent là où, il ne faut pas se mentir, il y a un marché, il y a une niche, il y a de la thune. Donc, ils vont là où il va y avoir de l'argent. C'est ça. Est-ce que ce ne serait pas ChatGPT qui sortira ces lunettes ? T'imagines, OpenAI. Alors, ils sont plus software que hardware, donc est-ce qu'ils vont avoir les ressources pour créer un produit qui s'associer ? Il y a des rumeurs aujourd'hui que 1, OpenAI travaille avec Johnny Hive pour la conception d'un nouvel appareil. Ça, c'est la classe. Ils n'ont pas dit si ça allait être un téléphone ou un objet, machin. Il n'y aura pas de port dessus par contre. Il y a aussi des brevets qui ont été déposés par la division mobile de Microsoft pour des devices mobiles et des wearables. C'est tout ce qui a été dit. Donc, moi, je pense que les gens se rendent compte qu'il y a un petit billet à mettre là-dessus. Et le AI, il vient changer la game parce que c'est complètement bindé sur ces objets-là et ça leur met en fait, ça leur donne un pouvoir incroyable. Incroyable. Bon, les gars, en tout cas, merci pour cet épisode. Je trouve ça super intéressant de parler de ces lunettes. Moi, je pense vraiment que c'est l'avenir donc j'ai bien hâte d'y être de ce côté-là. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous laisser un like et puis à le partager à d'autres personnes qui sont passionnées de tech et qui aimeront en savoir plus sur ces lunettes. N'hésitez pas même à nous partager des informations si on a oublié des choses. Ça peut aider tout le monde. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci les gars et on se retrouve très vite dans votre poche. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501